Élections de gouverneurs dans la province de l'Équateur, les députés provinciaux ont voté ce vendredi. Aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue des voix requises. Lui, Alphonse Coyagallo et Jean-Lucien Boussa s'affrontent le 10 juin prochain pour le deuxième tour. Plus d'éclaircissement avec notre permanent à l'Équateur par Mafio-Tinga. Il s'était 104 députés provinciaux qui ont participé au script de nouveaux gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces de l'Équateur ce vendredi. 7 juin 2013, au terme du décennement qui a été lié sur place immédiatement après le vote, la CENI a proclamé le résultat aussi après. Lui, Alphonse Coyagallo, 35 voix, Jean-Lucien Boussa, 22 voix, Gabriel Boulenguet, 13 voix, Jean-Marie Ingeleï-Foutou, 7 voix, René Iseke-Manga, 5 voix, Bondolé, 2 voix. Les deux voix, José Makila, José Mwanda et Aungola ont obtenu chacun une voix. Ainsi, personne ne l'y a pas obtenu. La majorité absolue de voix, soit 53 voix sur 104 votants. C'est le deuxième tour qui a été décidé conformément à la loi électorale pour départager les deux premiers candidats placés suivant les voix obtenues. Donc, le deuxième tour aura lié le lundi 10 juin 2013 en Bandaka. Il va opposer lui, Alphonse Coyagallo, c'est la majorité présidentielle contre Jean-Lucien Boussa, Lui, MLC, bien que c'est présenté sous les pièces indépendantes pour certains acteurs de la société civile et la population interrogée. Les députés ont fait leur travail que le meilleur gagne. Bandaka pour M. Otenga. Sous-titrage Société Radio-Canada